Dauber, en tant que nutritionniste, les fibres sont vos alliés pour la santé du côlon. Le cancer du côlon est en hausse chez les jeunes. Il est désormais le troisième cancer le plus répandu au monde. Pourtant, la plupart d'entre nous ne consomment que la moitié de l'apport quotidien recommandé en fibres. Les scientifiques pensent qu'il y a un lien entre ces deux faits. Une alimentation riche en fibres réduit le risque de cancer du côlon, affirme Karen Collins, diététicienne diplômée. Et ce n'est que le début. Les fibres améliorent la santé intestinale, diminuent le mauvais cholestérol et aident à réguler la glycémie. Un vrai couteau suisse pour votre corps. Il existe deux types de fibres. Les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles forment un gel dans l'intestin, ce qui aide à réduire le cholestérol et à soulager la constipation. Les fibres insolubles, quant à elles, créent du volume, ce qui vous permet de vous sentir rassasié plus longtemps et favorise la gestion du corps. Alors, que devriez-vous manger ? Pensez aux pommes, aux haricots, aux céréales complets, aux noix et aux légumes. Visez 25 grammes de fibres par jour, mais commencez doucement pour éviter les surprises digestives. N'oubliez pas que chaque portion de fibres compte pour une meilleure santé. Alors, faisons des fibres nos nouvelles meilleures années. Vous avez certainement entendu parler de l'importance des protéines pour la santé, n'est-ce pas ? Mais savez-vous où les trouver ? C'est parti ! Les protéines, ce sont les briques de la vie. Elles contribuent à la croissance musculaire, à la réparation des tissus et même à la régulation hormonale. En moyenne, une personne a besoin d'environ 54 grammes de protéines par jour. Alors, où les dénicher ? Pour les amateurs de viande, les viandes maigres comme le poulet, le bœuf et le poisson sont d'excellents choix. Comptez environ 7 grammes de protéines par 30 grammes. Le poisson, en plus, nous apporte des oméga-3 bons pour le cœur. N'oublions pas les œufs, un concentré de protéines parfait avec 6 grammes par 30 grammes. Et pour les adeptes du végétal, on ne vous oublie pas. En tête du classement, on retrouve les lentilles avec près de 26 grammes pour 100 grammes. Le quinoa en offre 16 grammes, tandis que les noix et les graines fournissent environ 5 grammes par 30 grammes. Besoin de variété ? Les haricots, sous toute leur forme, apportent leur dose de protéines. Des haricots noirs au pois chiches. N'oubliez pas, l'équilibre est essentiel dans votre alimentation. Mélangez vos sources de protéines pour profiter d'une gamme complète de nutriments. Voilà la recette pour une vie plus saine et plus heureuse.